Musique Why did you sit down ? Eh bien, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonne après-midi à toutes et à tous. Je vous apporte les salutations les plus chaleureuses des Philippines et de l'Asie. Applaudissements Dès le départ, j'aimerais remercier les organisateurs de la Rencontre mondiale des familles, l'archidiocèse, l'archevêque Chaput, le conseil pontifical des familles, l'archevêque Pallia, chers amis, et vous tous venus du monde entier pour célébrer le mystère, la vie et la mission de la famille. Ma tâche cet après-midi, mon travail sera de réfléchir avec vous à la famille qui est un foyer pour un cœur blessé. Je vais faire de mon mieux et j'aimerais tout d'abord vous inviter à réfléchir aux différents types de blessures que l'on peut envisager et dont on peut faire l'expérience. Ensuite, nous tournerons vers Jésus, avec ses blessures, avec ses souffrances, qui a parlé du ministère de la guérison. Et ensuite, nous parlerons de l'Église, avec des hommes et des femmes qui ont été blessés, qui souffrent, mais qui connaissent également la rédemption par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, j'aimerais vous offrir quelques conseils sur la manière dont, en tant qu'êtres humains blessés, nous pouvons connaître la guérison au sein de ce grand foyer qu'est l'Église, puisqu'il s'agit d'une rencontre internationale des familles. J'ai apporté ma propre famille, mes parents sont là, mon frère et mes cousins sont venus avec moi. Très bien. Tant de personnes devant moi. Permettez-moi de commencer par quelques considérations sur les cœurs blessés. Bien sûr, le cœur, ici, ce n'est pas seulement un organe du corps. Lorsque l'on parle des cœurs qui ont été blessés, on parle de personnes qui ont souffert. Toutes, chacun d'entre nous a souffert et connaît des blessures. Blessures. Personne ne peut dire dans cette Assemblée, moi, je n'ai jamais été blessé. Nous tous, nous avons connu des blessures et nous continuons à faire l'expérience de blessures dans notre cœur. Il y a différents types de blessures. Certaines sont physiques, certaines sont spirituelles, certaines sont émotionnelles, d'autres ont trait aux relations humaines. Certaines sont financières et il y a différentes causes à cela, différentes conséquences à ces blessures. Mais quelle que soit la nature de ces souffrances personnelles, de ces blessures, cela affecte toujours la famille. Et par conséquent, une personne dans ses relations sociales est affectée. Toutes les blessures apportent de la douleur, mais certaines apportent encore plus de douleur. Lorsque nous voyons les propres membres de notre famille souffrir, lorsque quelqu'un inflige une blessure à un membre de notre famille, nous aussi nous souffrons. Nous aussi nous connaissons la douleur. Cela devient nos propres blessures. Mais ce qui est le plus difficile, ce sont ces blessures infligées par un propre membre de la famille. La famille est sacrée. Elle a un caractère sacré qui est blessé, qui est affligé par cela. Lorsque des frères et des sœurs se disputent en raison d'argent, lorsque l'on se dispute pour une propriété et que nous nous battons pour des principes, quel type de principes, lorsque un territoire, une propriété devient plus important qu'un frère ou qu'une sœur ? Il s'agit là d'un grand mystère. Même lorsque les foyers sont blessés par des blessures infligées, c'est également le foyer qui est un endroit privilégié pour le confort, pour la guérison de ces cœurs qui ont été brisés par ces souffrances. C'est grâce à la famille que l'on peut trouver le réconfort. Les blessures qui affectent nos familles aujourd'hui sont nombreuses, sont immenses, sont profondes. Et je n'ai pas le temps d'analyser chacune de ces blessures, de ces types de souffrances. Je vais simplement vous donner quelques exemples aujourd'hui. Les difficultés financières, le chômage, les êtres destitués, les besoins de base qui manquent, qui viennent à manquer, le manque d'éducation, les politiques économiques et politiques qui ne soutiennent pas la famille, bien entendu. Des relations faillies, l'infidélité, la maladie, les handicaps, les problèmes sociaux, culturels, l'exclusion religieuse, Le trafic d'êtres humains, l'abus des enfants, la violence au sein des foyers, la violence domestique, la violence conjugale, la prostitution, la violence contre les femmes, les nouvelles formes de servitude humaine, d'esclavage, les guerres, les conflits ethniques, les calamités climatiques, les migrations forcées, le déplacement des personnes, Les personnes déplacées contre leur volonté, tout cela inflige des blessures et des souffrances aux êtres humains et aux familles. Et dans votre contexte, dans vos pays, dans vos régions, peut-être, pouvez-vous ajouter encore d'autres éléments à cette longue liste que je vous ai présentée. Ouvrez vos yeux et votre regard, écoutez les cris d'autrui, les plaintes, voyez le coût si élevé de ces blessures qui rendent ces personnes, ces familles et ces communautés vulnérables à la manipulation, à l'amertume, au désespoir, à l'exploitation et même vulnérables au mal, au péché. Certaines personnes tombent dans la criminalité, effectuent des actes criminels, des actes à cause de ces blessures, des actes maléfiques. La division en moi-même, en nous-mêmes, la division externe, les conflits, tout cela mène à l'aliénation. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus si je suis accepté par ma propre famille, je ne sais plus si j'appartiens à la société, je suis un étranger, je n'appartiens plus à ma communauté, je n'ai plus de foyer. C'est en général l'expérience de ces personnes blessées, l'aliénation. Le phénomène des sans-abris, vous pouvez avoir une très belle maison et être sans-abri. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une maison, qu'un foyer ? On ne mesure pas un foyer par le nombre d'hectares de terrain que nous avons autour du bâtiment qui s'appelle la maison, sur lequel a été construit la maison. Non, le foyer, c'est un don, un don d'une présence d'amour. Je me rappelle dans ma jeunesse une très belle chanson qui disait « Une chaise est toujours une chaise, même si personne n'est assis sur cette chaise. » Mais une chaise n'est pas une maison et une maison n'est pas un foyer lorsqu'il n'y a personne pour vous tenir dans les bras. Et à ce moment-là, on peut tout oublier et on n'a personne pour vous souhaiter une excellente nuit. Et ce n'est pas la fin de la chanson. La chanson continue. Une pièce est toujours une pièce, même lorsqu'il n'y a rien dans cette pièce, sauf le désespoir. Mais le désespoir n'est pas une maison et la maison n'est pas un foyer. Lorsque nous deux, nous ne nous entendons plus et nous avons un cœur brisé. Mais permettez-moi de terminer. Parce que moi aussi, je vais être blessé. J'appelle ton nom et ton visage apparaît. Mais c'est juste un jeu un peu fou lorsqu'il s'achève. Il s'achève dans les pleurs et les sanglots. Et, chérif, fais preuve de cœur et ne permet pas à une seule erreur de nous séparer. Je ne peux pas vivre seul, fais, en mesure que cela devienne un foyer lorsque je monte et que j'utilise la clé pour ouvrir la porte. Que l'amour existe toujours entre nous. Ça, c'est un foyer. Pas une maison, mais un foyer rempli d'amour, avec une présence d'amour, avec le don d'une présence faite d'amour. Ce qui nous mène maintenant à Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, on en a parlé, Luciano Sandrine en a parlé dans son ouvrage, la mission de Jésus, la proclamation du règne de Dieu, ça a été la guérison des malades et des personnes qui ont tant souffert. La proclamation du royaume de Dieu a été très souvent accompagnée par des signes d'émerveillement, tout particulièrement pour ce qui a trait à la guérison. Dans Matthieu 9, vers 34, Jésus a continué sa visite de tous les villages et villes et il a parlé dans les synagogues et il a proclamé une bonne utilisation du royaume de Dieu et il a soigné tous les malades. Et Jésus a dit aux douze apôtres de faire de même dans Matthieu 10, 7, 8, Jésus dit, quand vous allez annoncer le royaume de Dieu qui est là pour soigner les malades, pour soigner les lépreux et chasser les démons dans le royaume du Seigneur qui se manifeste par cette guérison, par ses soins à autrui, par cette assistance à l'autre, à son prochain, reconstituant les relations, apportant une jeune enfant et lui redonnant la vie pour sa famille, lorsque Dieu règne, eh bien, les personnes sont sauvées, honorées et on se soucie d'eux. Lorsque Dieu règne, on observe les règles. Vous voyez, dans ce synopsis, dans ces écritures de saint Jean, nous le voyons. C'est la mission de Jésus de proclamer le royaume de Dieu accompagné par les soins, la guérison, la compassion. Jésus est ému, plein de compassion et Jésus se soucie d'autrui, y compris avec sa haine du mal et son attention envers chaque être humain. Ensuite arrive la foi. En général, la personne guérie manifeste une grande foi en Jésus. Mais à la fin, Jésus leur dira de rester tranquille. L'humilité de Jésus, l'humilité de celui qui soigne, celui qui soigne dira, tiens, tu vois ce bonhomme, il était malade avant et maintenant, il marche grâce à moi que je sois loué. Mais non, ce n'est pas comme ça. Le soignant vient pour proclamer le royaume de Dieu, non pas lui-même ou elle-même. La proclamation de soi-même est la façon du royaume de ce monde. C'est pourquoi les royaumes de ce monde opèrent sur l'ambition, la puissance, le pouvoir, l'autoreconnaissance. Ils infligent des blessures. Mais Jésus et son royaume est toujours humble, un royaume de serviteurs parce qu'il cicatrise avec la compassion, l'amour et le soin. certains pères de l'église ont souligné que dans la parabole du bon samaritain, Jésus parlait de lui-même. C'est certains qui étaient attentifs à ceux qui mouraient sur la rue. Ça, c'est Jésus. Il parlait vraiment de lui-même et nous pouvons tomber d'accord que oui, en effet, il est le bon samaritain. Chacun et chacune qui est blessée, même si c'est un étranger, même un ennemi, j'aimerais et je prendrais soin de lui ou d'elle. rappelez-vous bien, dans la parabole, il y avait un samaritain qui, à l'époque, était considéré comme un ennemi des Juifs. Mais si vous voulez guérir, le vrai test, c'est est-ce que vous êtes préparés à guérir même vos ennemis qui sont blessés. Personne n'a applaudi. Je vous ai attrapés. mais Jésus s'arrête et guérit même ceux qui ont à l'esprit sa destruction. Vous vous rappelez comment Jean 13, il a lavé les pieds de ses disciples et inclut ceux qui avaient l'intention de faire la trahison contre lui. Vous, guérissez même vos ennemis. Pourquoi ? Demanderez-vous pourquoi ? C'est la façon du royaume de Dieu très différente des façons de notre monde aujourd'hui. Nous savons tous fort bien nous connaissons les paraboles en Dieu 15 sur les objets ou les personnes perdues, les moutons perdus, le fils perdu et la monnaie perdue. Tous se perdent. mais les trois paraboles finissent avec la joie, avec des fêtes. Pourquoi ? Parce que les perdus sont retrouvés au foyer. Ils reviennent chez eux. lorsque vous étudiez la première parabole, le mouton perdu, il était probablement perdu parce qu'il était malade ou il était blessé et d'une façon pragmatique et économique, il n'aurait pas dû être laissé il n'aurait pas dû laisser les 99 qui étaient en bonne santé pour récupérer un seul. Ce mouton blessé est une perte pour le troupeau. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que celui qui prend soin des moutons recherche une seule pièce de monnaie et pourquoi le père recherche et ouvre ses bras au fils perdu pour pour une seule raison parce que le mouton les blessés et les perdus sont les miens ils m'appartiennent ils sont à moi et s'ils ne peuvent pas retourner à la maison je les rapporterai moi-même. tout comme le berger rapporte ce mouton le frère aîné qui a respecté au sujet du fils ton fils et toi vous appartenez ensemble mais le père dit ton frère c'est ton frère le père veut que ce soit le foyer qui soit en son entièreté il ne peut pas être un foyer si le frère blessé ne rentre pas à la maison et n'est pas accepté il n'y a aucune autre raison que le fait que tu es à moi et mon foyer ne sera pas complet sans toi tu ne peux pas rentrer à la maison tout seul je t'amènerai moi-même voici comment Jésus présente le royaume de l'amour et de la miséricorde mais Jésus ne fait pas simplement la guérison des symptômes de nos blessures il ne dit pas je sauverai les êtres de leur vulnérabilité et de leurs blessures il nous sauve à l'intérieur de nos blessures et de nos vulnérabilités il entre nos propres blessures il est devenu comme nous en acceptant le péché dans son incarnation il a accepté un monde blessé il a lui-même senti cette chasse d'un politicien impliqué il a été réfugié en Egypte il s'est perdu à un certain moment donné il a ressenti ce que c'était qu'être vu comme un fou il a ressenti la blessure d'un manque de foyer il a ressenti la ridicule et la calomnie même des chefs religieux il a ressenti la trahison d'un ami il a ressenti la mort humiliante sur la croix qui n'est que donnée aux criminels et il a été enseveli dans une tombe prêtée Jésus guéri en étant blessé et selon la lettre aux Hébreux il a été perfectionné comme prêtre avec compassion comme prêtre frère parce qu'il a été tenté de toutes les façons dont nous le sommes nous-mêmes dans le péché il connaît nos blessures et il les transfère dans un triomphe de l'amour c'est pourquoi même le Christ résurrecté avait la marque des blessures les cicatrices ne disparaîtront pas en fait ce sont les blessés qui sauvent les autres donc mes chers frères et sœurs puisque nous sommes tous des blessés personne devraient pouvoir dire je n'ai aucun don de guérison au contraire ce sont nos blessures si nous le voulons qui seront des avenues de compréhension de compassion de solidarité et d'amour ceux qui ont soif venez venez prendre de l'eau est-ce que nous sommes encore ensemble tous ensemble tout le monde est là et maintenant j'en viens au troisième point j'ai fini à moitié alors à partir des blessures et des foyers à Jésus les blessés qui continuent à prier au Père au grand prêtre avec ses propres cicatrices de blessures et de nos blessures dans la vie de résurrection et enfin à son foyer ne pensez pas que dans la résurrection nos blessures et les cicatrices vont disparaître au contraire même si ce sont des cicatrices si ce sont des cicatrices d'amour de compassion de solidarité formidables ce sont de très belles cicatrices parce que les plus récentes possèdent ces marques de son inquiétude amoureuse de nous tous et maintenant nous en arrivons à l'église le foyer pour les cœurs blessés par église nous voulons dire le corps de Christ qui est présent dans toute congrégation locale comme les paroisses comme le diocèse comme votre autre ou société religieuse de vie apostolique et surtout la famille le foyer l'église domestique l'église à l'intérieur de la famille étant le corps de Dieu l'église partage la mission de Dieu à proclamer le règne de Dieu à travers la guérison la solidarité la compassion Saint Paul dit dans sa première lettre au Corinthien si un seul membre souffre nous souffrons tous avec lui si un membre est honoré tous les membres partagent cette joie l'église des membres blessés devient une église de solidarité et de compassion en unité les uns les autres non seulement dans la gloire mais aussi et surtout dans les blessures chers parents lorsque votre enfant votre fils ou fille finira à l'école avec honneur j'écoute toujours les remarques des parents alors qu'ils reçoivent leur diplôme avec des larmes aux yeux ils diront oh mon petit garçon oh ma petite fille mais lorsque l'enfant n'arrive pas à finir ses études et qu'il doit répéter l'année ou le cours un parent s'adressera à son époux son épouse elle lui dira c'est ton fils c'est ta fille ton fils doit répéter le cours pourquoi pourquoi lorsqu'il est question d'honneur c'est mon enfant lorsque c'est un désastre c'est ton enfant à toi nous sommes une seule église un foyer une famille l'église doit être le corps même de la mission rédemptive de Jésus Joseph Hartzler qui utilise les connaissances du grand théologien canadien Bernard Laurentin dit aujourd'hui la mission rédemptrice de l'église doit être manifestée dans l'église qui devient un disciple des personnes authentiques capables de l'autosacrifice dans l'amour parce que c'est ce genre de communauté qui préviendra l'aliénation la solitude et d'autres caractéristiques de détérioration l'autosacrifice qui sacrifie l'amour le deuxième conseil du Vatican à Lumen Gentian dit que l'église est le sacrement le signe et l'instrument de l'union intime entre Dieu et l'humanité et des êtres humains entre eux-mêmes ça c'est au cœur de l'église une union intime une communion son amour et non pas l'aliénation donc au cœur même de l'identité de l'église existe sa mission vous n'êtes pas pour aliéner davantage vous êtes là pour guérir unir et réconcilier une très belle image dans la Bible d'une église qui guérit même lorsqu'elle est blessée et celle d'un petit groupe d'amis en marque 2 vous savez ces 4 amis qui ont tout fait dans ce qui était possible mais lorsqu'il était impossible de rapporter leur ami envers Jésus à cause de la foule qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils sont montés sur le toit ils ont ouvert le toit pour ramener leurs amis en bas vers Jésus ça c'est une famille ça c'est une paroisse ça c'est un diocène ça c'est l'église personne n'est exclu je ne laisserai tomber personne nous n'allons pas laisser tomber nous n'allons pas abandonner les gens de la touche de guérison de Jésus dans les mots dans les mots de Maria Catalda l'église ouvre les portes de la guérison et elle ouvre les toits aussi pour apporter les gens à Jésus permettez-moi maintenant d'en arriver à la dernière partie de mon discours il existe des sentiers que nous pouvons prendre pour promouvoir la mission rédemptrice de Dieu pour inaugurer le royaume de Dieu à l'intérieur de l'église comme foyer des blessés d'abord nous devons réaliser que toute guérison provient de Dieu c'est l'initiative même de Dieu deuxièmement la guérison se situe le mieux dans une communauté telle que la famille la paroisse l'école les amis sans oublier la collaboration du blessé même il ou elle doit aussi être courageux et prendre ce sentier vers la guérison la conversion n'oublions pas les aspects de sacrements tels le baptême l'euchariste les sacrements du pardon la réconciliation de bénir les malades la dimension éthique Joseph Kelly Joseph Kelly propose des pratiques basées sur l'image de l'église en tant que hôpital dans le champ une image qui est très chère au pape françois veuillez prendre des notes comme je vois certains de vous l'ont fait il y aura un examen à la fin Joseph Kelly dit si nous sommes sérieux au sujet de la guérison dans un hôpital dans les champs on doit tout d'abord être en unification avec Jésus qui est le grand guérisseur on ne peut pas se fier à nos propres habiletés il faut tous se tourner envers Jésus ensuite il faut tous reconnaître nos blessures faire face à nos propres blessures cela nous permettra d'avoir de la compassion et de la compréhension envers les blessés troisièmement on ne devrait pas avoir peur du noir de l'obscurité lorsqu'on fait face aux cicatrices aux blessures ils ne sont jamais propres ils peuvent être crus et pleins de sang il faut être prêt à entrer ce monde obscur quatrièmement il faut accepter que l'église est un hôpital dans les champs il faut être prêt à répondre dans des cas d'urgence il faut pouvoir avoir des réponses créatrices être agile et souple cinquièmement on doit infuser ces hôpitaux avec de l'espoir on ne peut pas être des guérisseurs si on regarde d'une façon désespérée oh je ne sais pas quoi faire comment est-ce que ces visages pâles peuvent être guéris je ne sais pas il faut avoir confiance en la guérison souriez je vous prie sixième point très souvent lorsqu'on essaie de faire la guérison et d'aider Jésus à guérir on n'a pas le choix que d'être tranquille de se tenir en silence aucun mot aucune solution on ne fait que fournir une présence d'amour le serment est donc très important mes chers frères et soeurs on me dit de m'arrêter il me reste sept minutes je passerai ce temps à vous raconter des anecdotes parce que c'est ce que font les asiatiques nous vivons avec les anecdotes il y a quelques jours je racontais cette anecdote à l'université la salle d'habitude je suis présent au camp d'été pour les jeunes dans les diocèses et un de ces camps d'été s'était dévoué à trouver la vocation le sens de la vie j'ai prononcé un discours mais qui était très court et après j'ai ouvert le micro aux questions et la première question que j'ai reçue était monsieur l'archevêque est-ce que vous allez chanter pour nous cela n'a rien à voir avec le sujet j'ai dit revenons à nos moutons parlons de ce sujet ils ont posé des questions et encore un petit garçon m'a demandé qui m'a demandé votre honneur est-ce que vous allez chanter pour nous vous ne m'avez pas demandé de chanter mais je vais commencer à chanter pour que nous rentrions tous dans le même coeur ensuite les jeunes sont arrivés de façon philippinaise ils sont demandés d'avoir une photo avec moi ils ont demandé des autographes des bénédictions ils m'ont demandé même de signer sur ma chemise monsieur monsieur l'archevêque voulez-vous signer ici non 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 je ne signerai pas là tournez-vous tournez-vous je signerai sur le dos pas sur le devant mais je pensais qu'est-ce qu'ils pensent de moi est-ce que je suis un chanteur est-ce que je suis un rock star est-ce que je suis un archevêque la réponse est arrivée une année plus tard dans un autre camp de jeunesse un jeune garçon m'a demandé l'année dernière j'avais mon chemisier qui a été signé par vous je lui ai dit oui oui je m'en rappelle bien je ne l'ai jamais lavé cette chemise m'a-t-il répondu mais il m'a dit tous les soirs je la plie je la mets sous mon oreiller je n'ai pas vu mon père depuis des années il travaille à l'extérieur il n'a pas été à la maison mais avec cette chemise et votre signature je sais que j'ai un foyer je sais que j'ai un père merci 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 beaucoup 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 et maintenant une autre anecdote j'aimerais conclure avec cette anecdote très émouvante que je lirai d'une histoire qui a été soumise par une jeune fille une réfugiée je suis née dans la jungle j'avais la chance que ma mère m'a dit chanceuse que j'étais née lorsque nombreux d'entre moi sont morts je viens du Burma où des milliers sont morts entre les forces du gouvernement et les forces de l'opposition je suis née dans la jungle parce que mes parents ont quitté leur foyer pour éviter la guerre lorsque j'étais à l'élémentaire j'ai dû quitter mon petit village et à partir de ce moment-là je voyageais et je déménageais de village en village pour aller à l'école jusqu'à 1992 où j'ai visité mes parents mes frères et soeurs pendant un an mais je ne les ai pas vu depuis car j'étais dans l'impossibilité de rentrer au foyer suite à la fermeture des routes à la frontière de la Thaïlande donc je dois rester toute seule survivre sans mes parents j'ai des parents de la parenté qui habitent par ici mais je sais que je n'ai pas l'amour de mes propres parents je ne peux pas leur parler lorsque j'en ai besoin lorsqu'ils sont malades je ne peux pas les visiter et prendre soin d'eux je me rends compte combien mes parents me manquent lorsque moi-même je suis malade la vie en tant que réfugié est si difficile j'ai énormément besoin de mes parents qu'ils soient avec moi près de moi près de mon lit mais je ne pouvais pas les avoir j'ai éclaté en sanglots c'était tellement difficile je n'étais pas dans la possibilité de voir mes parents à cause de la guerre et là je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule qui pleurait et j'ai senti que j'étais seule je sais qu'il y avait des centaines de milliers de gens qui souffrent comme moi combien de temps encore pour avoir la paix au pays pour résoudre les questions ethniques après des années de déménagement d'endroit en endroit enfin je suis restée dans un camp de réfugiés à Karen j'étais maîtresse d'école et bien avant longtemps j'ai été sélectionnée pour un internat aux Philippines à ce moment-là j'ai appris davantage sur les droits de l'homme et maintenant je travaille avec le service de réfugiés jésuites dans le domaine de l'éducation nous soutenons les écoles Karen de nombreuses façons je suis contente et je peux utiliser mon éducation pour aider mon peuple dans cette période difficile je n'étais pas toute seule à pleurer ça c'est le foyer des cœurs blessés merci beaucoup merci